bonjour encore une fois de plus merci alors nous allons donc faire la troisième vidéo concernant la gestion donc la formation sur la gestion des devises et déjà sur la cour au niveau la première vidéo j'ai montré comment donc on fait le paramétrage des devises et comment effectivement pouvoir configurer les journaux de saisie de telle sorte qu'on puisse enregistrer des opérations avec les devises et plus tard avec les régularisations également j'ai montré comment on possède pour faire des régularisations cette dernière vidéo doit est consacrée donc au cas d'écart de change comment effectivement nous pouvons automatiser les écritures de cartes d'échange je vais rapidement montrer alors premièrement il faut d'abord préparer les écritures donc des modèles de saisie vous venez sur structure modèle de saisie alors vous allez constater que j'ai déjà enregistré mais je vais quand même rapidement vous montrer voilà et donc ici nous avons ici donc nous avons notre modèle de saisie voilà au niveau du numéro de compte vous allez constater que je n'ai rien mis parce que effectivement lorsque nous allons appliquer il va aller prendre directement le compte concerné donc le compte de tiers concerné c'est ce qu'il va mettre ici le montant également vous allez constater que je n'ai pas mis le montant parce qu'effectivement le montant des cartes doit être automatiquement pris pendant donc l'opération voilà et ici c'est juste que j'ai automatisé le libellé voilà quand je vais mettre gain de change et l'intitulé qui se va sortir ici va correspondre au numéro de compte tiers qui sera pris et là c'est comme c'est un cas de gain d'échange effectivement nous avons utilisé le 756 et qui est un gain d'échange commercial donc voilà alors ici ça c'est le premier cas le deuxième cas pour c'est pour la perte d'échange voilà c'est la même chose c'est la même chose voilà ok c'est la même chose ici il va reprendre donc automatiquement le compte tiers le compte tiers concerné et le montant de l'écart concerné donc vous pouvez donc reprendre le même schéma voilà ici c'est pour automatiser le libellé voilà alors une fois que c'est fait il faut venir effectivement au niveau donc des des paramètres de société au niveau des tiers voilà vous avez ici les gestions des écarts et vous avez donc là donc l'écart de change le code journal c'est l'odé et vous reprenez les deux les modèles de saisie que vous avez créé pour les pertes d'échange et pour donc les gains d'échange une fois que c'est fait alors ici j'avais dans l'autre opération je pense si c'est pas fait mais bon on va regarder rapidement lorsqu'on fait le paiement lorsqu'on fait le paiement voilà ici voilà toujours notre notre fournisseur notre fournisseur ok bon ici on l'appelait cia voilà et ici vous voyez pendant donc le paiement la parité était de 50 000 le coup était de 555 si vous regardez l'exercice si vous regardez l'exercice ok alors ici on avait donc 560 ok et c'est tombé donc à 555 pendant donc le cours du paiement donc on peut dire qu'il y a eu diminution de la diminution de la dette ce qui effectivement va en traiter entraîner un gain d'échange voilà donc voilà donc en mettant donc les 55 mille non ici de 555 multiplié par les 100 mille nous avons donc les 55 millions 500 mille francs et pas alors une fois que c'est fait il suffit ici que je puisse dupliquer sur ma sur ma la ligne la ligne de la ligne où il y a le compte tiers si je duplique dessus il va donc comment mener vers une interrogation et alors ici vous pouvez constater excusez je pense que c'est voilà alors vous voyez ici c'était le report à nouveau ok de la dette donc j'ai la dette qui est de 56 millions ok et également là j'ai donc tout à l'heure le le paiement ok que je viens de faire qui est de 55 millions alors je vais l'écrire je vais l'écrire je vais l'écrire voilà vous voyez que le montant n'est pas le même donc il ne peut pas l'écrire voilà pourquoi il dit le lait le solde étrange n'est pas égal à zéro souhaitez-vous passer une écriture oui ok et c'est une écriture en modé ok voilà et nous avons constaté que c'est un gain d'échange donc nous allons prendre gain d'échange ok et si je fais ok voilà il a l'eutré c'est parce qu'il a généré une écriture on va aller au niveau des od donc les od voilà au début de mars on peut constater effectivement qu'il ya une écriture qui a été automatiquement généré voilà gain d'échange cia bon c'est le nom du client et du fournisseur excusez moi alors voilà un peu donc de la première étape sur la configuration le paramétrage en passant par les écritures de régularisation et enfin sur donc le cas donc le gain de perte d'échange comment le paramétrage se fait comment effectuer les différentes opérations de façon automatique encore une fois de plus merci pour ceux qui ont suivi donc cette formation et nous retrouvons donc pour d'autres formations concernant les des aspects avancés dans le site comptabilité merci et